coucou mes beautés aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un unboxing voilà donc en gros sur Octoly il y avait la sparkle box sweet sparkle box et en fait grosse surprise dans la description il y avait rien de noté quoi enfin il disait juste box de septembre je crois c'est bimestriel donc voilà et il n'y avait rien pas de description rien du tout genre comme tout ce qu'on ouvre et puis c'est la grande surprise mais ce sont des produits américains ou vendus aux états unis donc qu'on ne trouve pas en france donc là et tout l'intérêt du truc étant donné que il y a certaines marques comme milani qu'il faut commander sur maquille alias ou à pebble wed et vu que j'ai passé une commande sur Colourpop du Colourpop on le trouve pas en france si tu commandes et je me suis tapé 22 euros de frais de douane comment te dire tu vois le truc donc là la box permet justement d'avoir des surprises mais visiblement c'est que du maquillage enfin j'ai cru comprendre que c'était que du maquillage donc on va tenter d'ouvrir ensemble et puis de voir un petit peu si ça ça le fait ou pas quoi donc le prix je crois qu'il est de 22 euros je crois si je ne m'abuse mais dans tous les cas je vous le remets là ou en barre d'infos n'hésite enfin n'hésitez pas à aller dérouler cette barre là alors déjà le paquet du néni attendez je craque le le papier on a une petite carte comme ça et all is in english i'm sorry if you don't understand english it says welcome to the world of sweet sparkle so love sweet sparkle it's american thing so maybe you will understand what it says inside so je vais pas continuer en anglais parce que franchement à mon avis je vais en perdre certaines mes chéris donc ça se présente comme ça tout simplement un petit papier de soie que je viens de décocher il ya un superbe petit sticker ouais ça c'est super glamour et à l'intérieur ça a l'air super bien emballé donc ça c'est quoi on a quoi une carte je marquais quoi ça c'est pour les retrouver sur sweet sparkle sur instagram et tout et tout et tout c'est la box shades of fall qui veut dire les nuances d'automne tout simplement c'est 50 shades of grey voilà les 50 nuances de gré ben là c'est une nuance d'automne donc oui mais on était parti là dessus quand même donc j'ouvre et voilà ce qu'on trouve oh je crois que ça c'est bon bref alors vous vous voyez mieux que moi c'est quoi oh wow et 22 euros et 22 euros t'as plein de trucs ah mais c'était je crois pour celle là là c'était cinq produits plus deux offerts je crois que pour le lancement ou je sais pas quoi c'est cool alors ça c'est quoi je commence par le plus gros qui prend plus de place donc c'est un blending un blending sponge une blending sponge un type beauty blender alors je vais l'ouvrir parce que là donc excusez le bruit d'aventure et elle est toute molle donc ça c'est bien parce qu'elle n'est pas genre tu sais celle qu'on achète sur aliexpress qui sont toutes dures et qui servent à rien donc ça c'est bien je vous en dirai des nouvelles dans tous les cas parce que j'en ai testé pas mal et c'est de la marque miss adoro donc voilà je connais pas du tout je pense que vraiment il doit y avoir aussi des marques genre pas cher donc il ya un ou ici aussi que j'avais acheté quand j'étais allé aux états unis que j'adore j'espère qu'il ya des trucs une ou ici là dedans ensuite on a quoi un make up with attitude rude make up lipstick dans la teinte swank ok et je vais l'ouvrir je vais casser le packaging c'est pas grave de toute façon je garderai pas la boîte et c'est un rouge à lèvres en fait qui se présente comme ceci le packaging est simple il n'y a pas de fioritures donc ça c'est cool je sais même pas où mettre tout ça vu que j'en ai plein les mains et c'est haut et c'est une teinte nude nude de d'hiver c'est super sympa dans les tons un petit peu orangé donc voilà marron orangé donc ah ouais je vais vous faire un swatch quand même la meuf qui sert à rien tu vois elle oublie de faire les trucs alors il est mat et il est hyper crémeux et il a l'air super pigmenté parce que j'ai fait qu'un passage et regardez moi ça donc je pense que ça alors celui-là si franchement il il est confortable il a une super belle couleur honnêtement je regrette pas du tout alors je sais pas combien ça coûte à l'unité ces choses là je peux pas vous dire et c'est rude cosmetics je connaissais pas à l'intérieur on a des igoui oui comme ça tout joli ils sont du super beau voilà mais ça y en a un peu dans toutes les box en même temps c'est pas ça qu'on regarde en premier ensuite qu'est ce que je trouve tant parce que j'essaye de me caler de telle sorte à pouvoir tout sortir de pas en mettre partout on a un blush wet and wild qui s'appelle color recon et ils sont cruelty free les les wet and wild donc ça c'est plutôt pas mal pour celles qui sont anti toute bébête tout dommage fait aux bébêtes donc clairement le petit pinceau là il sert à rien hop je jette alors on va quand même tenter un swatch de la mort qui tue et c'est un abricot un abricot un fait pas gaffe au bruit parce que je ne maîtrise pas le reste de ce qui se passe dans la maison donc là en fait oui c'est un abricot bien irisé qui est très très joli est ce que je peux le mettre là et vous donner ce que ça non si on le verra pas toute façon mais bon si vous l'avez vu c'est tant mieux pour vous donc c'est des nouvelles formules et c'est la teinte 327 b a pre cut in the middle donc c'est bien un abricot ça va je suis encore capable de déterminer les couleurs et ça c'est très intéressant ensuite on a quoi c'est quoi ça alors c'est ni k k new york ok ni k k je pense plutôt et c'est un duo highlighter donc ni k k ça me ça me dit rien du tout non plus et c'est un duo de strobing je crois non highlighter mais highlighter d'où c'est pas du tout ils sont mat un highlighter il y a des highlighters mat les filles dites moi non on voit rien il y a rien il se passe rien pas de magie rien du tout désolé ça c'est pas possible donc bon c'est tout il en faut voilà ça donne ça highlighter non je pense que clairement c'est pour le contouring je sais pas il n'y a rien de highlight là dedans donc pas grave il faut vraiment y aller comme un bourrin pour sortir de la de la couleur donc non ça je recommande pas ni k k new york ok ensuite on a quoi c'est quoi ça le black eyeliner de fabu liner jordana donc la jordana effectivement je connais je n'ai jamais testé leurs produits mais je les connais leurs produits parce que quand j'étais aux états unis du coup j'en j'en ai entendu parler mais bon je vous dirai ce que ça donne je vous ferai même un tuto make up avec tout ça un black aussi c'est un mascara de chez milani donc celui là il a pour but de faire quoi volume volume intense donc voilà ce qu'il donne je vous ferai un make up avec ça parce que je trouve ça trop dommage qui est du make up là dedans et que je puisse rien vous vous montrer alors là par contre c'est une palette de nude c'est city color collection smoky nude enfin c'est le nom de la palette donc c'est cruelty free et c'est city color cosmetics point com donc je vais regarder un petit peu à l'intérieur ce que ça donne excusez moi pour le bruit 1 voilà le but c'est d'essayer de vous soit chez alors grande question comment ça s'ouvre cette chose ah oui ça ce clip donc ça se décliffe donc on peut pas faire le tour avec un souffle comme ça à l'intérieur ici une un embout mousse danse donc j'aime bien moi pour un an il n'est pas dense il est fluffy j'aime pas du tout les fluffy donc il va il va faire le saut 1 et on va tester la pigmentation alors il ya quelques irisés il ya aussi des maths donc et des pailletés aussi donc là je vais essayer de faire comme ça ah ouais une bonne pigmentation ça c'est sûr on peut pas lui retirer ça c'est plutôt pas mal donc là j'ai pris celui ci en gold et j'ai pris celui-là en en plus doré je vais en tester un autre je vais essayer là le canon chocolat qu'il ya là voilà alors est ce qui donne quelque chose lui ouais honnêtement la pigmentation est bonne l'effet irisé il est il fonctionne bien je vais essayer le blanc pour voir un petit peu si c'est un mat comme je le pense ils sont un chouïa poudreux mais en même temps c'est pas non plus dramatique et voilà ils sont très bien pigmentés donc on sait qu'avec le doigt et avec le pinceau ça n'a pas le même effet du tout mais je pense que je pense qu'il ya moyen de bien jouer avec ça donc je vous ferai dans tous les cas un tuto avec ces petites choses là qui sont des nouveautés pour moi que je ne connaissais pas du tout et la sweet sparkle.com la sweet sparkle box pardon pas .com qu'est ce que je raconte n'importe quoi ma fille voilà je trouve que pour le prix c'est plutôt pas mal il ya pas mal de choses en même temps je vous conseille de d'acquérir celle ci parce que effectivement il ya cinq plus deux produits gratuits donc ça peut être pas mal il ya la majorité des produits qui sont cruelty free je crois avoir vu sur tous ou la majorité donc ça c'est plutôt pas mal parce que au final voilà on fait pas de on ne dommage pas les petits animaux donc ça c'est plutôt sympa à part le ni kk ni kk highlighter que je ne pense pas recommander mais bon on va le tester on va bien voir peut-être que je me trompe donc écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé si vous pensez craquer mais honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal il ya du what and wild et tout jordana il ya du milani bon j'aurais plus aimé un blush milani puisque je l'orgne dessus mais on peut pas tout avoir donc on verra pour la prochaine je vais essayer de voir combien combien ça coûte de frais de port etc mais je vous mets dans tous les cas tout en barre d'infos si toutefois ça vous intéressait et puis c'est tout je vais vous laisser sur ces bonnes paroles et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao